Par les temps qui courent, avouez qu'on lirait bien une bonne comédie réussie, non ? J'ai ce qu'il vous faut. Wilt de Tom Sharp est une suite de quiproquos autour d'un sujet qui fâche les hauts et les bas de la vie de couple. Sauf qu'avec Henry Wilt, tout prend une tournure tragi-comique. Le jour où Wilt touche le fond de l'humiliation et d'une poupée gonflable, il projette de se débarrasser de son épouse, Eva, avec qui il découvre, mais un peu tard, qui n'a rien en commun à part un labrador. Eva elle-même reproche sans cesse à ce pauvre Wilt son manque d'initiative et d'ambition, de s'avachir devant la télé, de ne plus faire l'amour, alors qu'elle, elle a de l'énergie à revendre. Tiens, elle apprend la poterie, l'art floral, la méditation, le yoga. Un soir, la nouvelle amie d'Eva, une Californienne adepte de l'amour libre, se jette sur le pauvre Wilt, passablement ivre, dans la chambre où il entrepose ses jouets. Alors il y a un train électrique, un casque de pompier, et puis la fameuse poupée gonflable. Wilt pourtant résiste aux assauts de l'Amazone californienne qui s'indigne, la somme. Et quand il se réveille, Wilt découvre que sa femme est partie avec la femme de l'amour libre, en lui laissant la poupée gonflable. C'est alors que lui vient l'idée de la vengeance. Il précipitera sa femme au creux des fondations du chantier voisin. Mais pour bien faire, il décide de répéter cet ignoble forfait en se servant de la poupée grandeur nature. Et la gonfle, l'habille exactement comme sa femme, se rend de nuit sur le chantier, mais la poupée lui échappe des mains et tombe dans les fondations. Quelques jours plus tard, la police frappe à sa porte. Les ouvriers ont détecté le cadavre d'une femme sous une coulée de béton. Wilt, aussitôt suspecté, va devoir démontrer qu'il s'agit d'une poupée en caoutchouc et qu'il est innocent. Évidemment, toutes les apparences sont contre lui, pour le plus grand plaisir du lecteur qui rit de tout, mais en très bonne compagnie. Wilt de Tom Sharp, c'est à lire en poche chez 10-18. Wilt de Tom Sharp, c'est à lire en poche chez 10-18. ... ...